allons tout de suite droit au but vous m'avez posé la question sur comment bien commencer sa petite aventure dans le webmarketing voilà je vous donne la méthode vous pouvez commencer par la case du choix de niche avant tout parce que c'est très très important et si vous ratez la case de niche vous pouvez bien entendu perdre énormément de temps et d'argent ici ce que vous voyez c'est mon bureau c'est le bureau de mon ordinateur ici je vais vous montrer sur mon écran une longue liste de vidéos sur les niches à partir de la zone de description c'est à dire tout ce que vous allez voir que vous allez trouver après la vidéo regardez la description vous allez trouver la liste avec tous les titres et le lien de cette vidéo que je vous montre ici et puis vous allez passer les unes après les autres en cliquant sur le lien de chacune pour regarder la vidéo de a à z et puis si vous avez vous lutter sur quelque chose que vous ne comprenez pas je vous conseille d'arrêter la vidéo de revenir jusqu'au point où vous avez perdu le film et puis repartir comme ça vous n'aurez pas perdu votre temps à propos du temps il faut le prendre il faut prendre tout votre temps parce que je vais vous laisser toute une longue liste sur le niche et chaque vidéo va parler d'un aspect différent des autres même si par exemple on vous dit qu'est ce qu'une niche sur trois vidéos il faut savoir que normalement les formateurs que vous allez voir ici ils ne disent pas tous la même chose chacun ils attaquent le problème sur les niches d'un angle spécifique à sa profession à son expérience donc voilà vous pouvez lire les titres des vidéos avec bien entendu tous les formateurs professionnels leur nom et tout ça puis vous avez ici pardon vous avez ici toutes les vidéos cette niche 2020 etc etc pourquoi regardez toujours ce que je suis je suis en train de vous montrer et écoutez moi ce que je vais vous dire les niches il y en a énormément donc si par exemple vous êtes dans vous aimez les voitures et puis que vous allez chercher ici sur sur la sur youtube ou sur google des voitures bien entendu la niche des voitures c'est énorme dans la voiture il y a énormément de choses parce que ça peut toucher les concessionnaires ça peut toucher les grandes marques ça peut toucher les pièces détachées et ça fait x sur l'iche et ce qui veut dire que bien entendu quand vous allez chercher je vous le recommande énormément quand vous allez chercher par exemple votre niche il faut aller vers une sous-niche même s'il faut une sous-niche donc je vais vous donner toujours c'est un exemple que je donne souvent et si vous êtes dans le domaine de la voiture ben au lieu de parler de voiture il faut parler de quelque chose qui appartient à la voie au domaine de la voiture mais c'est très spécifique par exemple il faut par exemple dans le dropshipping il faut vendre les enjoliveurs ok bien dans les formations seulement digitales il faut parler de comment il faut entretenir sa voiture et des trucs comme ça il faut être très 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 précis dans le cas de par exemple l'injoliveur ben il faut se dire que dans votre titre quand vous allez parler quand vous allez par exemple chercher vous cherchez quand même je suis en train de mélanger un peu les pédales une fois que vous êtes de l'autre côté de la barrière une fois que vous êtes dans le dans le business ben il faut que vous vous définissiez comme étant un spécialiste des enjoliveurs par exemple de voiture ou d'une autre niche touchant le jardinage touchant l'aviation touchant la coiffure etc etc pourquoi parce que c'est ainsi que vous avez arrêté vous avez été précis dans votre activité et puis vous allez parler seulement d'enjoliveurs et puis avec votre vidéo que vous allez lancer par exemple une promotion sur vos enjoliveurs et que quelqu'un cherche justement des enjoliveurs il y a énormément de monde énormément de monde qui cherche justement des enjoliveurs il faut pas se dire que même si c'est une souliche vous allez pas trouver des acheteurs du tout vous allez au contraire vous allez trouver énormément d'acheteurs potentiels des acheteurs qui sont chauds des acheteurs qui ont de l'argent des acheteurs qui ont rien pour eux qui ne veulent qu'un enjoliveur ok à ce moment là vous vous êtes défini comme quelqu'un qui fait des enjoliveurs et votre vidéo est là elle est déposée entre des millions de vidéos sur youtube et le gars qui cherche des enjoliveurs et qu'est ce qu'il va faire il va chercher des enjoliveurs dans sa barre de recherche et puis vous allez être certainement sélectionné par youtube pour vous présenter un chercheur des enjoliveurs comme ici on a cherché une niche et on a trouvé énormément de on a trouvé énormément de on a trouvé énormément de vidéos qui parlent rien que de niche vous avez compris donc ça l'exemple est sous vos yeux donc automatiquement le gars qui cherche par exemple le fameux enjoliveurs ben il va trouver bien entendu d'autres offres mais il ne va pas être perdu dans autre chose donc il va directement vers la place réservée aux enjoliveurs et c'est ainsi que la relation vraiment va faciliter pour que le gars trouve son webmarketeur qui va lui vendre son produit et vous de votre côté vous allez trouver quelque chose qu'il va vous acheter donc toutes les facilités comme ça c'est ainsi que vous allez être vraiment isolé dans l'enjoliveur c'est à dire vous, vous allez être le monsieur enjoliveur maintenant vous demandez la niche vous êtes l'apprenti qui veut savoir beaucoup de choses sur les niches voilà je vous donne ça et ça c'est fait par énormément de professionnels que vous êtes en train de voir et qui passe comme ça en parade sous vos yeux alors tous les sujets sont abordés ici et bien entendu on parle seulement de trouver par exemple ici trouver des idées de niche avec Téléshopping.fr ça c'est très spécifique ainsi de suite formation gratuite SEO concernant justement trouver sa niche voilà donc il n'y a pas de rappel c'est à dire que vous ne perdez pas de temps du tout et vous ne perdez pas d'argent du tout il ne faut pas vous précipiter dans ce cas c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut que vous preniez votre temps même s'il faut repasser chaque vidéo deux fois vous allez être bien entendu vous allez apprendre énormément de choses et avec autant de vidéos comme ça et bien il faut savoir que si vous voulez passer entièrement jusqu'au bout vous allez être avancé dans la journée vous allez comprendre énormément de choses et la prochaine fois je vais vous parler de positionnement parce que c'est un truc qui est collé à la niche et si vous êtes dans cette méthode que je suis en train de vous montrer là c'est à dire commencer par la niche et puis par le positionnement puis après il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont vous éclairer sur le bon chemin pour partir du bon pied pour que vous ne perdiez pas votre temps ni votre argent donc moi je fais ça pour vous aider vous avez compris certainement ma méthode je ne veux pas votre argent je vais vous fournir énormément de vidéos comme ça pour quand même que ça vous serve à quelque chose vous, vous êtes débitant, vous êtes un peu perdu c'est ainsi avec cette méthode que je vais vous éclairer je vais ouvrir vos yeux sur énormément de choses parce qu'il y a aussi beaucoup de pièges bien entendu de problèmes qui vont se poser et vous allez les découvrir petit à petit en même temps vous allez quand même comprendre aussi le jargon qui va être utilisé parce qu'avec cette histoire de niche avec autant de vidéos bon il y a des mots que vous n'allez pas comprendre vous allez à force de les passer vous allez finalement les comprendre et puis bon si vous avez d'autres questions ça c'est la première fois que je réponds à une question de votre part si vous avez n'importe que question moi je vous refais la même chose avec une autre liste donc la liste elle vous attend dans la partie description et surtout il faut liker il faut vous abonner à la chaîne en l'activant s'il vous plaît en l'activant je suis précis là-dessus en l'activant bien la clochette vous appuyez sur la clochette et vous l'activez c'est deux clics vous appuyez sur la clochette et puis vous l'activez comme ça vous allez recevoir toutes les vidéos que je vous envoyais vous n'allez rien rappeler et comme ça on va garder le contact et c'est pour votre bien voilà merci et à la prochaine j'attends beaucoup votre réaction il faut commenter s'il vous plaît il faut me mettre énormément de commentaires parce que ça va ça va aider ma chaîne quand même à être beaucoup plus visible pour d'autres gens qui sont qui ont besoin quand même d'apprendre beaucoup de choses sur le webmarketing ok donc alors après la vidéo vous allez s'il vous plaît dans la partie description et vous me laissez dans les commentaires vos impressions merci beaucoup et à la prochaine merci